En plein coeur d'Abidjan, le zoo, une attraction rare pour les touristes et les habitants de la capitale économique de Côte d'Ivoire. Mais dans un pays où la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, il peut être difficile de nourrir ces animaux. L'entrée coûte moins de 50 centimes d'euros et avec peu de revenus, la direction doit demander de l'aide pour subvenir à ses besoins. L'état de Côte d'Ivoire fait vraiment de gros efforts pour nous fournir certains aliments pour les carnivores et même pour les autres animaux. Mais concernant les fruits, les légumes, nous avons aussi des supermarchés qui nous viennent en aide. Nous avons des mécènes qui nous donnent de la banane, des fruits, des légumes et beaucoup de choses. Et nous-mêmes, en fonction des entrées que nous avons, nous participons aussi à l'alimentation des animaux en leur achetant d'autres compléments alimentaires. L'une des attractions phares est Cannes. Cet éléphant, aussi symbole de la Côte d'Ivoire et de l'équipe de football, naît le jour de la victoire de l'équipe nationale en Coupe d'Afrique des Nations. Mais il est le dernier en vie dans le zoo. Beaucoup d'animaux sont morts suite aux diverses crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Il faut dire que le zoo a subi de plein fouet deux types de crises. D'abord la première crise liée aux déchets toxiques qui nous ont fait perdre au moins une dizaine d'animaux. Ensuite la crise sociopolitique et militaire qui a conduit à la fermeture de l'abattoir et qui nous a appauvris du point de vue alimentation. Le personnel du zoo avait alors nourri lui-même les animaux. Ils ont ainsi pu conserver quelques animaux rares comme une panthère ou une tortue centenaire. Ce qui fait la joie des visiteurs. Oui, ils sont contents. On peut leur demander à eux-mêmes. C'est qu'ici, ça leur a bien plu. On a tourné. C'est bien amusé. C'est aujourd'hui grâce à l'aide de tous que ce zoo survit, y compris pour son peuplement. Kita est le dernier arrivé. Ce petit chimpanzé donné par un particulier a tout juste un an. Oui, j'ai dit.